C'est l'heure maintenant du dossier du week-end. Deuxième volet de notre immersion à Saül hier. Regarde sur la vie quotidienne des habitants ce soir. Zoom sur l'activité économique. Saül s'ouvre au tourisme vert et la destination est de plus en plus prisée des visiteurs. Mais là, Saül doit aussi voir venir une autre activité, celle de l'activité aurifère légale. Voyez ce zoom signé Thierry Stenfleur et Émilie Denis. On les croise généralement au village, entre deux balades en forêt. Près de 2000 touristes auraient été comptabilisés à Saül en 2012. De quoi faire vivre 5 lieux d'accueil et 3 restaurants. Des chiffres étonnants pour un village habité par 70 personnes. Le taux de satisfaction semble élevé. Ce bouche à oreille positif incite à penser que le nombre de visiteurs pourrait augmenter encore. Tout se passe bien. Tout est pensé pour accueillir les gens. Pour accueillir les touristes. On est le seul au monde. Vraiment agréable. C'est à la fois parfaitement reposant et plein de vie. On voit plein de choses. Hier on a vu des attelles, des singes hurleurs. Il y a plein de choses à découvrir. C'est super beau. Les balades sont super belles. C'est un bon endroit pour se ressourcer. Jean-Pierre a reçu chez lui plus de 200 touristes l'an dernier. Passionné par la nature, il vit à Saül depuis plus de 3 décennies. Il y a trouvé un équilibre de vie personnel et constate une réelle embellie de l'activité touristique. Il y a 3 ans, le tourisme sur Saül s'est relancé de plus en plus sur l'hébergement, les sorties en forêt. Parce que moi je suis guide aussi. Donc là il y a des projets pour cette année sur la crie climonade. La fameuse crie climonade, lieu de chasse et de pêche privilégié pour les villageois. L'endroit où la rexma en temps à s'installer pourrait extraire de l'or. Il y a 15 ans, la crie climonade était très fréquentée avec bivouac et excursions mises en place par Nouvelles Frontières notamment. Au début des années 2000, l'arrivée massive d'orpailleurs clandestins a mis fin à ses activités. Il y a eu l'orpaillage clandestin sur les têtes de la limonade, sur Cricroche et Cricambrouze. Donc la rivière étant crado, turbide, les prestations et les descentes de la crie climonade se sont arrêtées d'elles-mêmes. Stéphane qui tente de relancer cette activité rentre justement d'une excursion de 5 jours sur la limonade. Avec deux touristes impressionnés par cette première immersion en forêt. On a trouvé un campement sympa pour se baigner dans la rivière le soir. Se baigner, trouver de l'eau quand même. De l'eau pour la boisson. Donc il faut aller un petit peu plus loin. Après ça s'éclaircit. En résumé, c'est de l'aventure quand même, mais bien quand même. Mais cadré. C'est de l'aventure maîtrisée, oui quand même. Ça ne demande pas un grand niveau sportif, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, un bon esprit d'équipe. Avec un territoire de 4500 km², Saül dispose de suffisamment d'espace pour accueillir des activités minières. Hors diamants ou émeraudes abondent. Mais à moins de 10 km à la ronde du village, les habitants sont très remontés sur ce point. Car ils se souviennent des années 2005-2010, de la présence massive d'orpailleurs à proximité du village et de l'épidémie de palédisme qui s'en est suivie. Les clandestins sont arrivés aux alentours de 2005. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir quelques cas de paludis qui n'ont fait qu'augmenter avec l'intensité des clandestins qui sont arrivés. Et c'est devenu un point où les gens parlaient de quitter Saül parce que c'était plus supportable. On avait des cas de paludis tous les mois. Dès qu'on se faisait soigner, qu'on arrêtait le traitement, on recommençait à avoir le paludis. Et c'était insupportable. Depuis, les légionnaires ont éloigné les clandestins. Et le travail permanent de surveillance de gendarmes aux alentours du village empêche le retour des orpailleurs illégaux. Mais ils reviendraient sans doute au moindre relâchement. Avec les patrouilles que l'on fait au quotidien sur le village, aux abords du village, de jour comme de nuit, ou des patrouilles en quad qui nous permettent de nous projeter plus loin sur les pistes, ça permet de rechercher et, je pense, d'écarter les garimperos du secteur du village. Saül est né de la fièvre de l'or. Pour comprendre son histoire, petit détour en compagnie de Jeanne et Pailly à l'archevêché de Cayenne, où l'on trouve les archives les plus utiles sur l'orpaillage. Au début du XXe siècle, la zone de Saül portait le nom de Placère Souvenir et était exploitée par la famille Melchior. Et autour du Placère Souvenir, vous avez le Placère Melchior et le Placère Monigny. Ils avaient compris, probablement par leur père, Jules Melchior, qui était déjà sur la Manin, que le secteur de Saül était un secteur riche en or et quasiment intact puisque les chercheurs d'or, les pionniers, se sont surtout attaqués aux Placères qui se situent à travers la côte pour des raisons économiques. À partir des années 1911, il y aura un démantèlement des grands Placères et ce sont les chercheurs d'or d'origine Sainte-Lucienne qui vont commencer à envahir la Guyane de l'intérieur. Saül, c'est le nom d'un chercheur d'origine Sainte-Lucienne, fondateur du village de Saül. En fait, c'est le père Didier et ses cahiers qui fourmillent de détails parfois indiscrets sur les habitants de Saül qui ont permis aux historiens comme Eugène de mieux décrire ce monde qui était inconnu à l'époque. Même le gouverneur ignorait ce qui se passait dans l'intérieur. Le père Didier, en arrivant à Saül, s'est dit « Tiens, ce coin me paraît idéal pour faire un centre de rassemblement de tous les chercheurs d'or saint-luciens fatigués qui mourraient dans le silence de la forêt et qu'il va rassembler à Saül, et notamment en bâtissant le clocher. Il a créé tout un réseau de frères laïcs et de sœurs laïques de manière à ce que ces gens soient un petit peu son œil et puis lui ramènent les informations les plus précieuses sur le comportement des uns et des autres. Et finalement, c'était l'œil du gouverneur. » C'est l'œil du gouverneur à Saül pour évoquer ce que la population appelle à la quasi-unanimité la menace Rexma. Ses habitants ne croient pas une seconde à la distinction entre orpailleurs légaux et illégaux et ils craignent que Saül ne revienne brutalement en arrière. « Ça veut dire que si on laisse le souhaiter à l'entrée, de mettre sur une commune minière, aussi simple que cela. Parce qu'on ne peut pas, il ne peut pas avoir pour un et qu'il n'y a pas pour les autres. S'il y en a pour un, il y a pour tout le monde. Et c'est là que j'ai envie de se mettre de main. Parce que les artisans orpailleurs ont toujours respecté, La plupart des empailleurs qui ont travaillé sur Saül, ils ont toujours venu demander aux maires, mais on a toujours dit d'être loin. Et ça a toujours été respecté, tous les empailleurs. Il y avait au moins une dizaine d'empailleurs qui travaillent ici, ils ont toujours respecté ça, sauf la société Rexma. Malgré le calme apparent qui règne, beaucoup d'habitants apparaissent inquiets, mais aussi déterminés, à ne pas retomber dans les errements passés.